Alors bonjour à tous et à toutes, ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour un webinaire de une heure sur comment organiser ces notes dans le logiciel Obsidian. Alors voilà comment ça va se dérouler. Je vais vous faire une rapide présentation d'Obsidian pour voir les fonctions de base, mais on va surtout se concentrer aujourd'hui sur comment organiser ces notes, parce que rapidement vous allez voir que votre système va potentiellement avoir des dizaines, des centaines de notes. Moi j'en ai à peu près un millier. Alors comment faire pour s'y retrouver dedans et pour que ces notes fassent des petits et qu'il y ait plein d'idées émergentes qui puissent germer dans votre système de notes. Avec nous aujourd'hui nous avons Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à les poser dans le clavardage et Marie-France va se faire un plaisir de m'interrompre pour me dire, Pascal, on a des questions. Si vous voulez poser des questions de vive voix, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin du webinaire, comme on aura le temps, on ouvre les micros, on ouvre les caméras et puis on discute, on parle de vos cas et puis moi ça va me permettre du coup d'échanger sur vos propres pratiques et c'est très intéressant. Alors j'ai hâte qu'on échange ensemble sur ce logiciel. Je l'utilise depuis 2020 maintenant, depuis 2019 je crois. Donc j'ai à peu près un millier de notes dedans et je vais vous partager mes méthodes de travail pour que vous voyez comment bien organiser votre système de notes pour prendre des notes, mais aussi surtout évidemment les retrouver et que ces notes soient capables de dialoguer entre elles. Parce que l'une des choses qu'on va aller rechercher avec un système de prise de notes, c'est le fait que les informations qu'on y consigne ne sont pas perdues dans un système, elles ne sont pas juste dans un tiroir et puis on ne les voit plus. Le but c'est que ça fasse dialoguer les idées entre elles dans votre système. Alors j'espère que les méthodes qui marchent pour moi fonctionneront aussi pour vous, puis vous prenez ce que vous voulez dans ce que je vais vous présenter. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est Obsidian ? C'est un logiciel très récent, mais qui fait partie d'une nouvelle famille de type de logiciel qui est apparu ces cinq dernières années. Ce sont des logiciels de prise de notes et des notes liées entre elles. Alors il y en a vraiment plein. Moi j'ai jeté mon dévolu sur Obsidian parce qu'il correspondait bien à mes besoins. Il est gratuit pour une utilisation personnelle. Donc ce n'est pas un logiciel libre, mais il est gratuit. Donc vous pouvez l'installer sur tous les postes que vous voulez. Tant que vous en faites une utilisation personnelle, ça suffit. C'est très robuste parce que c'est basé sur des formats de fichiers texte brut formatés dans le balisage léger Markdown. Donc on va voir, c'est extrêmement robuste. Que vous soyez maintenant ou dans 500 ans, tout le monde sera capable de lire ce que vous avez fait. C'est vraiment les informations encodées de la manière la plus simple. Évidemment, ce sont des notes liées entre elles. Donc c'est le système qui va s'occuper de gérer les liens entre eux. Ce sera à vous de les penser, mais après tout va être géré par le système. Et aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur comment organiser toutes ces notes pour qu'en fait, ça devienne ce qu'on appelle une base de connaissances. C'est-à-dire que ça ne va pas être seulement un réceptacle dans lequel on va enregistrer des informations, mais on va vraiment se servir de ces notes. Alors, ils disent de manière marketing sur leur site comme un deuxième cerveau. Mais ça va être vraiment ce qu'on va aller chercher parce que le cerveau est fait pour penser, synthétiser, analyser les choses. Mais par contre, pour stocker de l'information, il n'est pas très bon. Alors, on va pouvoir se servir d'Obsidian pour stocker des informations pendant un an, cinq ans, dix ans. Et on va voir si ce système de notes vous accompagne bien et sert de deuxième cerveau. Alors, pour l'instant, moi, en trois ans, il m'a bien accompagné. Alors, j'espère que ce sera pareil pour vous. Donc, c'est basé un peu sur des théories de sciences de la formation. C'est basé aussi sur mes propres pratiques qui marchent bien pour l'instant et sur à peu près un système de un millier de notes que j'ai. A priori, ça devrait être aussi robuste pour 5 000 notes. Donc, voici où est-ce qu'on peut télécharger le logiciel pour Mac, PC, Linux. On peut même l'avoir pour des tablettes ou des téléphones cellulaires. Donc, comme j'ai dit, c'est payant. Il existe des services payants qu'on peut rajouter, mais que je n'ai pas testés. Alors, ça permet de synchroniser en ligne, de publier votre propre système de notes. Mais ça, pour l'instant, je n'ai pas testé cette fonction. Il y a une communauté en français qui a quand même bien traduit le logiciel. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'avoir en français, mais aussi dans plein d'autres langues. Donc, ça, ça peut être un atout intéressant. Donc, comme je dis, la communauté est active. Il y a plein de petits plugins qui viennent améliorer l'expérience, qui rajoutent des fonctionnalités. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes liées à l'organisation de l'information, mais vous en avez plein d'autres qui apparaissent chaque jour. Marie-France. Oui, il y a une question. Est-ce qu'il est possible de produire des documents écrits, organisés, style Word ou page, à partir des notes sur Obsidian? Alors, ce n'est pas une fonction que je suis allé chercher, mais on va aller tester ça. Alors, Marie-France, est-ce que tu voudrais me le mettre en notes? Et puis, je vais essayer d'aborder comment exporter. En fait, je dis non, mais en fait, oui, on peut. Parce qu'en fait, les notes sont prises au format Markdown. Et un format Markdown peut être ensuite exporté très facilement vers d'autres formats. Par contre, je ne sais pas si à partir d'Obsidian, il y a un bouton qui permet de le faire. On pourrait aller chercher, mais je pourrais vous montrer rapidement, en quelques clics, comment transformer un fichier Markdown en un fichier Word, PDF, HTML. Donc, on va se garder ça dans les bonus à la fin. Alors, si j'oublie de vous le dire, de vous le montrer, rappelez-le-moi. C'est bon? Donc, comme je disais, c'est très robuste parce que toutes les notes que vous allez prendre, c'est du texte brut, du texte ASCII encodé. C'est-à-dire que dès que vous avez en fait un appareil électronique, il va être capable de le lire. Si votre machine à laver est capable d'afficher du texte, elle serait capable de lire un fichier de texte brut. C'est la base de l'informatique. Donc, du coup, c'est extrêmement robuste. On n'est pas lié avec un format propriétaire en binaire qui va encoder le fichier de manière pas compréhensible pour les êtres humains. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un lien. Ça, c'est une liste de puces. Et là, entre les étoiles, c'est en gras. Vous voyez, donc, c'est très lisible. Contrairement à une page HTML pour le web qui, des fois, pour un œil humain, c'est quand même assez compliqué à lire. Là, c'est quand même très simple à lire. Et ça structure la page de manière visuelle. On va aller voir ça. Donc, c'est vraiment très, très pratique. En plus, c'est un langage de balisage qui est de plus en plus populaire dans la recherche. Donc, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite fortement à passer l'été, à faire des petits tests en markdown. C'est une manière très simple de rédiger, d'écrire. Et ça va vous survivre. Moi, je suis sûr, dans 200 ans, tout ce que j'aurais écrit en markdown, les gens pourront le lire. Par contre, ce que j'écris dans d'autres formats, ça, ce n'est pas garanti. J'ai choisi de déposer toutes mes bases obsidianes dans OneDrive. Donc, en fait, dès que je modifie le fichier, c'est automatiquement synchronisé dans l'info nuage, parce que je l'ouvre directement depuis OneDrive. Comme ce sont des petits formats, des petits fichiers très simples, il n'y a pas de risque de l'ouvrir en direct. Et du coup, je sais qu'elle est automatiquement sauvegardée dans l'info nuage. Alors, par exemple, je pourrais aller vous montrer. Ici, je suis dans mon OneDrive de l'université. Je les ai toutes mises en perso, en cours, obsidian. Donc ici, vous voyez, j'ai mes petites notes. On va ouvrir l'index data avec plein de liens vers toutes les notes de data ici. Et on pourrait ouvrir une note dans les citations. Voilà, plein de notes sur les citations. La citation dans la science-fiction. Et voilà. Donc, on peut les ouvrir avec n'importe quel type de lecteur de texte. Et les modifier très facilement. Et là, mon logiciel, quand je vais l'ouvrir tout à l'heure, en fait, il est déjà ouvert. Donc, le voici. Eh bien, il est directement branché sur le système dans OneDrive que je vous ai présenté. Donc, tout ce que je vais modifier ici, par exemple, là, je rajoute du texte. Automatiquement, c'est sauvegardé directement dans OneDrive. C'est ça. Donc, c'est bien pratique. Alors, on a vu que pour créer des liens entre les notes, eh bien, le système obsidian utilise le double crochet. Donc, en fait, il va utiliser le balisage markdown habituel. Mais il a un codage propre à lui qui n'existe que pour obsidian, qui est le double crochet. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est en double crochet, il va comprendre que vous voulez faire un lien vers une note qui s'appelle licorne. Donc là, je suis, par exemple, dans la note cheval. Double crochet licorne. Eh bien, quelque part, dans un de mes dossiers de mon système obsidian, il va être capable de repérer où est la note licorne et de l'ouvrir. Alors, je vais vous faire une démonstration. Ici, je vais aller dans Data. Si je clique sur la note Quick Statement, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et quand je suis dessus, vous voyez, c'est parce que j'ai rajouté une sorte de petit filtre qui automatiquement le traduit. Comme ça, ça rend le système plus joli. Mais si je clique dessus, vous voyez, il y a bien un double crochet comme ceci qui devient invisible quand je passe à côté. Donc là, je clique dessus et j'arrive sur la note Quick Statement, tout simplement. Alors, c'est bien pratique. Et c'est ça. Donc, ça va être Obsidian qui va se charger de trouver la note pour laquelle vous avez fait un lien. Et c'est tout ce qu'on a besoin de retenir. Donc là, vous pouvez accumuler des notes. 1, 10, 50 notes. Et puis, quand vous allez créer des doubles crochets, il va vous proposer la liste de toutes ces notes et vous dire vers laquelle vous voulez pointer. Voici comment se présentent les notes ensuite dans Obsidian. Alors là, j'ai fait un petit icône pour montrer, par exemple, mon système. Donc, il y a la note licorne qui renvoie à Pégase et qui renvoie aussi à Arc-en-ciel. Mais là, on peut voir que Zèbre, lui, il n'est lié à personne. Alors, le but de ma formation aujourd'hui, c'est très simple, c'est vous dire quel est le meilleur système pour toujours retrouver toutes vos notes. Eh bien, en fait, c'est une chose très simple à faire, c'est se rajouter une tâche supplémentaire. C'est-à-dire que vous allez créer des notes qui ne sont que des index. C'est-à-dire que dans ces notes-là, il n'y aura pas du texte dans lequel vous allez parler beaucoup. Il y aura juste des liens vers d'autres notes. Donc là, vous pouvez vous créer, en fonction de vos besoins, 3, 5, 12, moi, je crois que j'ai 15 index, pas trop, parce que l'idée, c'est de ne pas multiplier non plus les index. Donc, vous allez faire, parce que 15 index, moi, ça me suffit pour 1000 notes, vous voyez. Et puis, du coup, 15 index, je les ai tous sous les yeux. Donc, ça me force à bien penser les index dont j'ai besoin. Et dans ces index-là, vous allez créer seulement des liens vers des notes. Voilà. Donc, en fait, pour organiser son système de notes, c'est très simple. Ça va nous donner un petit travail supplémentaire. Mais une discipline, lorsque vous allez créer des nouvelles notes, c'est d'avoir toujours, dans un index, au moins un lien vers une note. Voilà. Alors, donc, c'est bien pratique. Et en fait, tout l'essentiel de ce qu'il faut savoir, c'est ça. Ça peut être un index thématique. Moi, j'ai beaucoup d'index thématiques. Ça peut être aussi un index de projet. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous avez un projet qui est transthématique. Et bien là, dans ce projet-là, vous allez rassembler plein de notes spécifiques à ce projet-là. Voilà. Donc, ça peut être aussi un index. C'est comme une sous-catégorie d'index, en fait, un projet. Alors, avant d'aller plus faire du blabla, on va aller faire ça un petit peu dans la pratique. Donc, je vais vous faire une démonstration. Je vais créer une nouvelle… Ils appellent ça des volts. Donc, une nouvelle base obsidiane. Vous voyez ? Alors, moi, j'en ai trois. Un pour le travail ici, puis deux pour mes hobbies. Alors, je vais créer une nouvelle. Je vais lui donner le nom test. Comme ça. Et je vais dire, on va la mettre dans le dossier document obsidiane test sélectionnée. Créer. Celle-ci, on la met de côté. Et on va se concentrer là-dessus. Note now. Voilà. Comme ça, on va bien voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, là, je suis dans ma base test. Il n'y a encore aucune note dedans. Je crée une première note. Parfait de cheval. Et là, je vais mettre du faux texte dedans. Comme ceci. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer ma note avec un titre. Alors, un titre au formatage léger markdown, c'est avec un dièse espace. Voilà. Donc, là, ça me fait un titre de niveau. Ensuite, je crée une nouvelle note. Ici. Puis, ça va parler de licorne. Là, je donne un titre. Licorne. Ici. Ah, je vais coller un autre texte. Sinon, ça va être ça. Et voilà. Alors là, ah oui. J'ai mis un espace devant. Vous voyez, c'est une fois, c'est un peu capricieux. Alors là, il comprend bien que c'est un niveau de titre. Donc, du coup, il me le préformate. Licorne. Ok. Je crée une nouvelle note. Et là, on va parler de Pegase. Je vais mettre des accents aussi. Dans le nom de la note, on ne doit pas mettre de caractères spéciaux. Et là, par contre, Pegase. Et on va mettre un autre petit texte ici. Comme ceci. Donc là, j'ai trois notes. Et en fait, pour être sûr de trouver toujours toutes ces notes, qu'il y en ait trois ou qu'il y en ait 3000, il faut que toutes les notes que vous créez, en fait, soient liées à au moins un index de notes. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une note qui est seulement un index. Donc là, je vais l'appeler d'ailleurs index, puisque pour l'instant, c'est le premier. On va même l'appeler index principal. Vous voyez, je le mets en majuscule pour bien le voir. Puis là, il apparaît en plein milieu parce qu'en fait, il est classé par ordre alphabétique. Alors, pour le mettre en premier, je lui mets le petit caractère underscore. Comme ça, il est en tête. Il est toujours là. Alors là, je vais l'appeler index principal de mes notes. Original, mais comme ceci. Et là, je vais marquer toutes les notes que j'ai déjà créées. Alors là, il faut que je me souvienne. Alors, j'ai fait quelque chose sur le cheval. Dès que je tape un double crochet, un crochet, deux crochets, il me donne la liste de toutes les choses qui ont été déjà créées. Alors là, c'est très pratique. Alors là, je vais parler de Pegase. Et encore crochet, crochet et licorne. Et là, je pourrais même faire un petit système ici. Alors, réel et ici, imaginaire. Je pourrais même mettre ici une petite puce. Il interprète tout de suite. Comme ceci. Donc, si je veux avoir après une visualisation de mes notes, voilà. Et si je clique là-dessus, hop, j'arrive sur licorne. Oh, super. Ce qui est très pratique avec Obsidian, c'est que je n'ai pas besoin de faire un lien qui va dans l'autre sens. Regardez bien. Quand je suis dans licorne, eh bien, automatiquement, si j'ouvre le panneau de droite, eh bien, je vais savoir que licorne, il y a un lien qui existe dans l'index principal. Donc, ça, ça vous évite de travailler deux fois. Vous voyez, vous avez juste à faire une fois le lien dans un sens parce qu'automatiquement, il vous fait le lien dans l'autre sens. Encore plus intéressant. Des fois, on oublie de faire des liens. Donc là, je suis dans mon index principal. Je vais dans le cheval. Et puis là, dans le cheval, à un moment donné, je parle de licorne. Alors, attendez. Je vais mettre en pédition ici. Ici, je parle de licorne. Là, il n'y a pas de lien du tout. Mais il y a le mot licorne. Et j'ai une note qui s'appelle licorne. Regardez bien. Je sors ici. Je vais dans la note licorne. Donc, il y a bien un lien dans l'index qui m'amène à cette note-là. Mais ici, je peux voir que je n'ai jamais fait de lien vers le mot licorne. Mais le mot licorne existe dans la note cheval. Donc, c'est comme s'il avait créé un lien intelligent. Donc, s'il reconnaît le nom de la note ici à l'intérieur d'une autre note, eh bien, il va être capable aussi de créer un lien. Et on pourrait même le créer automatiquement ici. Regardez. Link. Et désormais, quand je vais là, il a créé la note. On peut le faire ou pas. Mais c'est très pratique. Donc, ça rend votre système encore plus robuste et mieux lié. Et puis, en fait, on pourrait déjà s'en aller. Au revoir. Je vous ai présenté l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans Obsidian. Chaque note que vous créez doit avoir au moins un lien dans un index. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce qu'en fait, les index, dites-vous que c'est vos cartes. Et c'est des cartes que vous allez créer selon vos propres besoins. Vous voyez ici, la carte, je l'ai même découpée un petit peu. Je l'ai donnée une forme. J'ai mis Pegas avant l'icorne, etc. Donc, ça fait une liste ordonnée de choses. Et c'est très facile à consulter un index. Par exemple, même moi qui ai 15 index, des fois, j'hésite. Je fais, je suis sûr que j'ai déjà pris une note sur ce sujet. Est-ce que je l'ai mis dans cet index ou celui-là ? Mais que je parcours un ou deux index, ça ne me prend jamais plus d'une minute par index. En fait, ça devrait même mettre un bon indicateur. Vous ne devriez pas passer plus d'une minute à chercher une note que vous avez prise déjà. Même si vous en avez un millier. Alors, maintenant que j'ai créé mon index, la discipline que je dois m'astreindre, c'est qu'avant de créer une nouvelle note, il faudrait d'abord que j'aille dans un index pour créer un lien. Comme ça, je suis sûr que la note existe liée quelque part. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, par exemple, ici, on va parler de poneys. Voilà. Donc ici, ça, c'est un cheval qui existe. Donc là, il crie, ici, je fais, je veux quelque chose sur les poneys. Puis là, il me dit, mais il n'y a pas de note encore sur les poneys. Regarde, il n'y en a aucune qui existe avec le new poneys. Alors, pas de souci. Je me mets ici. Si je clique dessus, automatiquement, il va créer une note pony. Vous allez voir. Regardez. Je fais contrôle-clic. Et il me crée une note pony. Et là, je fais pony. Là, on va faire du texte. Ici, et voilà. Tout simplement. Donc, pour que chaque note existe dans un index, chaque fois que vous voulez créer une nouvelle idée, avant d'aller ouvrir une nouvelle note, retenez-vous, allez dans un index et dites-vous, cette note doit exister raccrochée à telle branche. Donc, si vous voulez une belle anégorie, dites-vous, voilà, dans mon arbre, avant de travailler sur une feuille, il faut que je sois sûr de où est-ce que la feuille est collée dans une branche. Voilà. Et en fait, une fois que vous avez cette discipline-là, vous savez que votre note, vous pouvez toujours la retrouver en parcourant un des index que vous avez créés. Et ça, c'est la promesse que je vous fais. Moi, ça marche pour moi avec mes 1 000 notes. Vous retrouverez toujours vos notes en moins d'une minute. On va voir qu'il y a d'autres manières encore pour trouver les notes. Ça peut être un raccourci, mais ça, c'est, on va dire, la méthode garantie à 100 %. C'est sûr, sûr, sûr que vous trouverez votre note. Il y a d'autres manières de les trouver, des fois plus rapides, mais celle-ci, c'est la ligne de base. Alors, je vais fermer cette base de test, ici, et on va aller explorer ma propre base de notes. Parce que là, du coup, celui-là, j'ai paramétré avec des petites fonctions en plus. Alors, vous voyez ici, j'ai affaires, bazar, carnet de recherche. Ça, c'est des index un peu spéciaux. Ici, affaires, c'est comme un index de projet avec des choses à faire bientôt. Donc, c'est comme une sorte de liste de choses à faire. Bazar, ça, c'est parce que je ne voulais pas multiplier les index. Alors, du coup, j'ai créé un index où je mets en vrac plein de choses sur plein de sujets différents, mais pas sur mes sujets principaux. Vous voyez ? Donc, j'ai fait un index divers, en fait. Ça, ça m'évite de multiplier les index. J'ai fait un index carnet de recherche dans lequel je détaille toutes les encyclopédies spécialisées que j'ai parcourues, la liste des principales revues scientifiques dans mon domaine, les experts que j'ai identifiés, etc. Donc, en fait, ça me sert, en fait, de documentation, d'enregistrement de toutes mes méthodes de recherche de documents. Alors, je m'en sers juste pour centrer sur cette idée-là. Donc, ça, c'est des index un peu spéciaux. Et ensuite, ici, alors ça, c'était précédé par le caractère underscore. Ici, ensuite, j'ai des index thématiques. Alors, sur les billets, sur la citation, les bibliothécaires, on adore ça, la citation, le code, la communication, la publication, les données, le jeu, l'imagination, les compétences informationnelles, etc. Tiens, on va aller regarder celui-là. Alors, vous voyez ici, donc là, c'est en fait une note qui est un index vers plein de notes que j'ai prises. Par exemple, les moteurs de recherche, si je clique là-dessus, voilà, j'arrive sur mon système de notes, sur les moteurs de recherche. Et là, je reviens en arrière, comme ceci, sur les histoires. Ah, l'effecton, vous voyez, ça, ce n'est pas une grosse note. Alors, maintenant, il y a une petite astuce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois qu'on est sûr que notre système de notes fonctionne bien et qu'on retrouvera toujours nos notes avec nos index, on peut utiliser d'autres techniques pour mieux repérer les notes. Alors, une technique supplémentaire, c'est d'utiliser en fait une sorte de moteur de recherche qui va chercher dans les notes, dans les titres de notes. Alors, par exemple, si je cherche des choses sur les feuilletons, je pourrais, alors je vais repartir à zéro, on va aller dans Affaires, par exemple, ici. Puis là, je me dis, ah, tiens, j'aimerais bien écrire un billet de blog sur les feuilletons. Alors, là, ici, feuilletons, ah, super, voilà, il est là. Donc là, c'est dans les choses à faire plus tard. Des fois, je veux juste le chercher pour aller voir qu'est-ce que j'ai mis comme idée dedans pour aller rajouter de l'information. Alors, dans ce cas-là, on pourrait passer par ce qu'on appelle ici le Quick Switcher. En fait, ça veut dire moteur de recherche dans les noms de notes. Donc là, Quick Switcher, ici. Donc là, il va me chercher dans toutes mes notes, ici. Puis là, feuilletons. Mais je me connais, j'ai pris une note avec le nom feuilleton, mais en fait, les feuilletons, ça parle de quoi ? Ça parle de séries télé, de séries. Et le mot qui peut m'apparaître à l'esprit, c'est peut-être le mot série. Alors, du coup, si je tape série, ici, regardez bien, ça me renvoie à feuilleton. Alors, comment ça marche ? Comment ce système de synonyme, d'alias, de renvoi fonctionne ? Eh bien, c'est parce que j'ai fait précéder ma note. En fait, je pourrais le mettre n'importe où, mais moi, j'aime bien le mettre au début. Un codage spécial. Trois petites barres, trois petites barres, alias, deux points. Et là, je mets tous les mots-clés possibles qui seraient des synonymes de cette note. Alors là, je n'ai pas fait un gros travail dessus, mais des fois, on peut aller dans... Alors, je n'ai pas d'index. Celui-là, il y en a un peu plus, vous voyez ? Donc, bibliometrics, ça, c'est le nom de la note. Donc, si je tape bibliometrics, je vais le trouver. Mais si je tape aussi metrics tout court, impact, citation count, bibliométrie, parce qu'il est sensible aux accents, malheureusement. Alors, il faut l'écrire avec et sans accent. Alors, si je tape un de ces mots-là, il va me retrouver cette note. Alors, ça, c'est extrêmement pratique. On est vraiment contents. Ici, alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si jamais je tape quelque chose sur... Je n'ai pas d'idée. Ah, le hasard. Le hasard. Je tape hasard. Mais en fait, la note, c'est randomness. Vous voyez ? Luck, chance, hasard, luck factor, luck diary. Voilà. Parce qu'évidemment, quand on crée une note, ça serait bête de marquer ici tous les noms de tous les synonymes. Donc là, on met juste un mot le plus différent possible. Et ensuite, dans les alias, on met tous les synonymes. Alors, vous allez, au début, on ne peut pas m'embêter beaucoup. Mais au fur et à mesure que vous allez développer et cultiver votre système de notes, eh bien, ces alias, ces renvois, vous allez les enrichir. Des fois, ça peut vous venir plusieurs mois plus tard. Ça serait bien que cette note-là, en fait, j'utilise tel mot parce que je n'arrivais pas à la trouver en moins d'une minute. Et là, vous le rajoutez. Et du coup, vous rendez votre note plus découvrable. Alors, c'est bien pratique. Et puis, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Donc, on peut trouver les notes aussi en cherchant dans les noms des notes et améliorer avec les systèmes de renvoi ici. Alors, je vais aller parcourir ma présentation pour voir qu'est-ce qu'il y a comme blabla que je pourrais vous rajouter. Alors, pourquoi je prends des notes ? C'est des notes pour mon moi du futur. Retrouver mes idées, pré-réligion des projets, gestion des temps. Donc, c'est pour ça que j'utilise Obsidian. Ma philosophie, c'est qu'une note, principalement, c'est une idée ou un concept. C'est comme ça que j'ai choisi de faire. Donc, 95 % de mes notes, c'est une idée. 3 %, c'est des projets. Donc, c'est des index de différentes notes. Et peut-être 1 ou 2 %, c'est des index de notes. Donc, c'est ça, comment j'ai fait mon système de notes. On pourrait se servir d'Obsidian aussi pour des lectures. C'est-à-dire que vous créez une note pour chaque texte que vous lisez. Et au fur et à mesure, dans votre texte, vous créez des liens vers des concepts. Alors, si vous voulez, on pourra explorer ça à la fin. Alors, Marie-France aussi, si tu veux te mettre en notes, comment utiliser Obsidian pour la lecture, les notes de lecture. Voilà. Donc, principalement des index de notes, c'est la structure principale. D'autres petites structures qu'on peut rajouter par-dessus. Vous pouvez aussi mettre des notes dans des dossiers. Alors, vous voyez ici, j'ai fait un dossier bazar, un dossier sur les biais, un dossier sur la citation. Et après, vous déplacez la note dans un dossier. Alors, moi, je m'en sers juste là comme tiroir de stockage. Parce qu'en fait, une fois que la note est là-dedans, je passe très rarement par les dossiers pour aller vérifier des choses. En général, je passe ou bien par les index ou bien par le Quick Switch. Mais ça va vous servir pour bien mettre des notes bien rangées. Et en plus, où que vous le mettiez, Obsidian va être capable de la retrouver dans votre système. Il faut juste que vous déplaciez la note, vous voyez, comme ceci, dans un dossier où vous vous fassiez un clic droit, Move to, puis là, vous déplacez, par exemple, citation. On va le mettre dans citation, hop, et voilà. Citation ici, Move to. Donc, tant que vous déplacez les choses à l'intérieur d'Obsidian, le système, lui, va être capable de reconnaître où se trouvent les choses. Voilà, citation, comme ceci. J'ai fait un peu de ménage ce matin, il y avait des choses qui dépassaient. Donc là, je n'ai que des annexes sur ma racine de mon système de notes. Alors, les dossiers, ce n'est pas mal aussi. Vous voyez, je ne m'en sers pas beaucoup, beaucoup, mais ça sert quand même à ne pas avoir toutes les notes listées ensemble, les 500 ou les 1000 au même niveau. On pourrait aussi utiliser un système de hashtag. Alors ça, c'est un système de couches d'informations que je rajoute par-dessus. Et souvent, ça me sert pour des méthodes de travail ou des choses transversales. Alors, je vais vous faire un exemple. Par exemple, ici, je vais ouvrir à nouveau mon Obsidian. Alors, par exemple, je veux faire un billet de blog sur le hasard. Alors, je vais me baser sur cette note-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise cette fois-ci dièse, mais là, je colle tout de suite le mot. Alors, d'ailleurs, vous voyez, il me repère tous les mots clés qui ont déjà un B dedans. B, L, A, voilà, blog. Parce qu'il y a déjà plusieurs notes qui ont le blog. Ça veut dire ça, ça va me servir pour repérer toutes les notes où j'ai envie de faire un billet de blog dessus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour repérer ensuite toutes les notes qui ont le hashtag blog ? Eh bien, ici, j'ai fait apparaître, en fait, une liste de tous les marqueurs, les hashtags que j'ai utilisés. Donc là, il y en a quatre sur blog. Voilà, il faudrait que je blogue sur ces quatre trucs-là. La robustesse, ça, c'est un sujet qui est tellement transversal à plein de notes que je me suis dit, oh là là, je ne vais pas faire un index parce que sinon, il faudrait que je le mette dans un index robustesse et un index citation, un index data, un index compétences informationnelles, un index billet. Alors, je m'en sortirai plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les notes dans un index, mais dès que ça avait un lien avec le thème de la robustesse, des systèmes d'information, j'ai mis le hashtag robustesse. On peut aussi faire un deuxième niveau de marqueur. Donc, dans tous les projets, il y a des projets génériques, mais il y a des projets futurs et des projets explore et des projets finis. Alors, regardez comment est-ce qu'on écrit un hashtag à deux niveaux, vous voyez, projet bar futur. Projet explore, ça, c'est les choses à explorer, vous voyez, que j'ai eu, c'est encore embryonnaire, etc., etc. Alors, donc, c'est bien pratique. Confidential, ça, c'est parce qu'un jour, je me suis dit peut-être que je voudrais diffuser un jour ma base de notes au monde entier. Comme ça, tout le monde va pouvoir bénéficier. Mais des fois, j'ai mis des informations comme des adresses, des personnes, des courriels. Alors, dès qu'il y avait une information privée, j'ai marqué le hashtag Confidential. Donc, comme ça, j'aurais juste à aller cliquer là-dessus, faire le nettoyage des 34 notes. Et après, c'est potentiellement diffusable à tout le monde. Donc, ça sert à ça, les marqueurs. C'est quand vous avez des thèmes de méthode ou des choses un peu transversales et vous ne voulez pas doubler et faire des nouveaux index juste pour ça, là, ça peut être une autre manière très pratique de retrouver l'information. Donc, on a parlé des index de notes. On a parlé des trois premiers, des index thématiques. Alors, tout ça, je vous ai déjà dit. Les dossiers, je vous en ai parlé déjà. Chaque fois qu'on crée une nouvelle note, on repère s'il y en a déjà une. Avec les index ou avec le Quick Switcher, si elle existe, on rajoute l'idée dans la note. Si elle n'existe pas, eh bien, on rajoute une nouvelle note à partir d'un index. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, c'est déjà écrit. Donc, vous allez retrouver, vous n'aurez pas besoin de revoir la vidéo. Vous avez juste à relire le PowerPoint que vous recevrez après cette formation. Donc, après la formation, vous allez recevoir un courriel avec un gros fichier zip et toutes nos formations dedans. Dedans, vous verrez ce document. Et puis, vous pouvez le garder. Ah, voilà, j'avais marqué. Donc, ça fait depuis juin 2019. Oh, mon Dieu, ça fait trois ans déjà. Ah oui, c'est ça. Trois ans. Et avec succès. Vraiment, ça a révolutionné mes méthodes de travail. La première révolution, ça a été en 2010-2011 avec Zotero. Et puis, voilà, dix ans plus tard, Obsidian. C'est très pratique parce qu'en fait, là, je pourrais faire un peu de blabla. Zotero, c'est bien quand on prend des notes liées à un document. Donc, on voudrait savoir tout ce qui est lié à un document qu'on a lu. Mais ce n'est pas satisfaisant, Zotero, pour prendre des notes intellectuelles, quand on extrait de l'information, des idées, des concepts, de tout ce qu'on est en train de lire. Parce que dans Zotero, chaque note est liée à un document. C'est ça l'unité de base dans Zotero, c'est le document. Tandis que dans Obsidian, l'unité, c'est ce que vous choisissez. Alors, moi, j'ai choisi que l'unité soit les idées. Donc, chaque note, une idée. Et du coup, c'est très satisfaisant pour moi. J'utilise les deux. Alors, il y a même, je ne vais pas encore tester, mais une manière de faire dialoguer les uns avec les autres. Donc... Est-ce que tu te demandes où est-ce qu'ils sont tes notes par rapport à quelque chose? Si tu l'as mis en Obsidian ou dans Zotero? Est-ce que des fois, tu es mélangé entre qu'est-ce que tu as mis dans Zotero et qu'est-ce que tu as mis dans Obsidian? C'est une excellente question, ça. Alors, en fait, oui, 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 mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, écoutez, je vais vous donner ma technique. C'est bricoler à la main. Mais ça marche très bien parce que ça correspond bien à mon cerveau. Dans Zotero, chaque fois que j'ai pris des notes sur le document, mais que je les ai injectées dans Obsidian, j'ai mis un marqueur, alors je l'ai appelé Obsidianiz. Regardez, je vais vous ouvrir mon Zotero, puis on va aller voir tout de suite. Voilà. C'est une excellente question, ça, Marie-France. Ouais, ouais. Alors, regardez, ici, ça, c'est mon Zotero. Ici, je vais dans ma bibliothèque. On attend un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai un marqueur Obsidianiz. Vous voyez ? Donc, si je clique dessus, j'ai 148 notes. Marqueur Obsidianiz. Ça veut dire que ce que j'ai trouvé d'intéressant là-dedans, je l'ai injecté dans Obsidian. Donc, si jamais je veux aller plus loin et savoir qu'est-ce que j'ai, il faut aller le chercher dans Obsidian. Ça, c'est dans ce sens-là. Et maintenant, dans l'autre sens, chaque fois que dans Obsidian, il y a une référence bibliographique au complet, alors où est-ce qu'il y aurait une référence ? Voilà. Par exemple, ici. Ça, ce n'est pas moi qui l'écris à la main. Je n'ai pas tapé virgule. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à cette forme-là, donc une référence qui est bien formatée, je dis, oh, ça, j'ai fait cette référence à partir de Zotero. Donc, ça veut dire que si je veux avoir tout le document autour de ça, eh bien, j'aurais juste à aller chercher dans Zotero. Van de Sainte, copier, coller dans Zotero, et je repère le document. On va faire le test. J'espère que je l'ai. Donc là, je me mets, alors, je décoche ça, parce que je n'ai pas toujours mis le Obsidian IZ partout. Tellement d'autres, il y a 5 000 notes dans Zotero, alors ça mouline, ça mouline. Pourquoi je suis là-dedans ? Ici. Van de Sainte. Bon, vous voyez, ça ne marche pas. Je l'ai peut-être supprimé, c'est possible. J'ai peut-être fait le ménage. Parce que des fois, je me dis, oh là, il y a trop de trucs. Alors, de toute façon, j'ai assez d'informations pour le retrouver. Vous voyez, j'ai extrait ce qui était important pour moi. Ici, ça doit sûrement être un document en libre accès. Donc, si je clique là-dessus, j'aurai le document, parce que la seule chose qui était pertinente là-dedans, c'était ce petit tableau. Voilà. Donc, où est-ce qu'il y aurait des choses encore bien formatées ? Je suis trouvé un truc qui marche mieux. En gros, c'est ça l'idée. C'est que dès qu'il y a une information qui est codée dans le style référence bibliographique complète, ça, ça veut dire, oh là là, ça existe sûrement dans Otero, puisque c'est à partir de là que je l'ai créé. Alors, oui, c'était un très bon point. C'est extrêmement léger. Vous voyez, 1000 notes, ça fait à peu près 3 mégas de texte. J'ai mis un petit peu d'image dedans, mais j'ai fait surtout le choix de mettre du texte. Donc, c'est pour ça que c'est très léger. J'ai déjà fait la démonstration. Booster. Alors, on a utilisé le Quick Switcher, vous savez, le petit moteur de recherche qu'il cherche dans les titres de notes. Donc, c'est ça. On a quelques petites notes ici. Troncature automatique, ça, c'est vraiment pratique. Vous avez juste à taper quelques mots, puis il vous trouve vraiment la note très, très vite. On a vu, pas la peine de faire des liens. Des fois, il vous retrouve les liens automatiques à partir de noms de notes. Alors, ça, ça va vous demander d'avoir des noms de notes assez simples. Comme ça, il va pouvoir retrouver cette forme dans plein d'autres notes. Et on a utilisé le système des alias pour les synonymes et les renvois. On a déjà tout fait. Alors, les liens en retour automatique. Donc, si vous faites un lien dans un sens, vous allez dans le petit panneau de droite et puis il vous trouve le lien dans l'autre. Et puis, des fois, il vous trouve aussi des liens à partir de formes qui repèrent dans les notes. Alors, ça, c'est super. Donc, les alias, on a vu comment ça marche. Attention, c'est sensible aux accents. Vous voyez ? D'ailleurs, j'aurais dû le taper avec un O sans accent. C'est ça. Ah oui, donc, c'est sensible aux accents, mais pas la casse. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Voilà, donc là, il faudrait taper deux mots. Peut-être qu'un jour, ils vont l'améliorer, puis on arrêtera de le faire, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Les hashtags, on en a parlé aussi. Oh là là, on a parlé de tout. Qu'est-ce qu'on est allé vite aujourd'hui ? Ah oui, alors, il y a quelque chose de très cute. On va terminer presque là-dessus. Le Graph View. Alors, c'est très beau. Moi, ça me sert surtout à repérer les notes qui n'ont pas encore été liées, parce que des fois, je ne suis pas très discipliné. Alors, il y a des notes qui flottent et qui sont liées encore à rien. Vous voyez ici, la note, là ? Wikidata Ballet. Voilà, ça, c'est un projet que j'ai sous le code que je n'ai pas encore lié. Ça, là, le logiciel Raw Graph. Et là aussi, le compétition OneBitBrown Graph. Alors, vous voyez, des fois, moi, ça me sert surtout à repérer ceux qui ne sont pas encore liés. Ça, c'est toutes mes notes. Vous voyez ? Alors, ça devrait ressembler peut-être à ça. Vous voyez, autour d'index, vous avez des notes ici. Puis, dès qu'il y a des notes qui sont liées à plein d'index, elles vont se retrouver au milieu. Vous pouvez colorer des groupes. Là, c'est parce qu'il y a... Alors, toutes les notes qui contiennent le mot citation, c'est en rouge. Toutes les notes qui contiennent learning, c'est en orange, comme ça. Vous pouvez filtrer. Par exemple, je veux seulement les notes qui parlent de jeu. Du coup, ça n'affiche non plus les mille notes, mais seulement les notes qui contiennent le mot jeu. Puis là, vous pouvez voir un peu comment s'organise votre système. Ah oui, OK, d'accord. Alors, c'est joli, c'est sympa. Moi, c'est surtout l'effet wow, très mignon. Mais honnêtement, ça me sert surtout à repérer les notes solitaires qui n'ont pas été liées à autre chose. Voilà. Donc, on peut jouer avec les forces, plus ou moins fort, etc. Alors, ça vous sert un peu à contempler la beauté de votre système. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est surtout joli. Bling, bling, c'est ça. Donc, si vous déplacez des notes dans votre système, déplacez-les à l'intérieur d'Obsidian, parce que si vous les déplacez ici à partir de votre système de fichiers, Obsidian, lui, il va être tout perdu. Il ne va pas être capable de reconstituer les liens. Alors, il faut vraiment les déplacer à l'intérieur d'Obsidian ici. Vous les déplacez avec le clic droit, Move to, c'est la meilleure manière. Et puis, vous les envoyez dans des dossiers. Ou bien, vous le faites à la main en glissant, déposant, comme ça. Mais à l'intérieur d'Obsidian. On peut fusionner des notes, parce que des fois, vous avez eu deux idées, vous avez pris deux notes, puis à la fin, vous dites, finalement, je ne vais en faire qu'une seule note. Donc, il y a une option. Et puis, vous dites, cette note, je veux l'envoyer dans celle-là. Donc, ça marche bien. On peut renommer des notes ou des dossiers, mais là aussi, il faut le faire à l'intérieur d'Obsidian. Par exemple, ici, le filtre, je vais l'appeler le filtre 007. Ah, là, il a mis à jour un seul lien, parce que dans cet index, je pense, il devait y avoir un lien vers le fil 007. Alors, si maintenant, je le renomme le filtre tout court, là, il me remet à jour. Mais si jamais il y avait des liens dans 15 notes, là, il aurait nommé automatiquement tous les liens comme il faut. Donc, il faut le faire à l'intérieur d'Obsidian, là aussi, pour que ça soit répercuté partout. On peut faire autant de projets ou de vaults ou de coffres que vous voulez. L'idée, ce ne serait pas de les multiplier. Souvent, même quand j'ai vu des vidéos de gens qui utilisent Obsidian, ils disent, essayez d'avoir même une seule voûte pour tout. Alors, moi, j'en ai fait quand même une pour le travail et une pour mes hobbies. Parce que l'idée, ce serait que même si vous êtes sur des projets différents, des fois, il y a peut-être des choses qui peuvent être communes. Et c'est assez robuste pour tenir un millier de notes. Et moi, j'ai quand même pas mal de sujets très différents. J'ai le sujet de l'enseignement, des compétences informationnelles, de la bibliothéconomie. Ça peut être lié, mais pas toujours. Donc, c'est quand même plein de domaines très différents et ça tient bien. Donc, je vous dirais, ne multipliez pas les coffres. Essayez d'en avoir qu'un seul. Et travaillez plutôt votre organisation de l'information. Ça serait mon conseil. Voilà, donc pour chaque projet, vous pouvez mettre à jour, mettre des extensions différentes. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai une voûte ou un volt pour mon hobby. C'est que là, je me sers de ça pour faire des tests. Je voudrais installer tel plugin. Alors, avant de l'installer dans mon truc professionnel, d'abord, je fais des tests. Comment ça marche ? Est-ce que c'est intéressant ? Dans le coffre de Méobi ? C'est pratique pour ça aussi. Puis, on peut changer aussi l'esthétique. On peut choisir les couleurs. Il y a plein d'utilisateurs d'Obsidian qui vous proposent. Alors, si vous voulez des choses fuchsia rose ou bien noire avec plein de couleurs arc-en-ciel, allez-y, il y a Ada qui ont développé des thèmes esthétiques différents. Là, je vous ai parlé aussi de comment je travaille avec les deux. Donc, dans Obsidian, je mets les idées. Dans Otero, je mets les documents. avec des marqueurs ici, la référence complète. C'est fait à la main, mais il existe une manière de faire dialoguer les deux que je n'ai pas encore testé. Il faudrait que je le fasse cet été quand j'aurai un peu de temps. Et il y a aussi des informations que je trouve sur Internet et que je ne mets dans aucun des deux, mais que je veux quand même me dire, ça serait quand même pas mal que je l'ai. Alors là, j'ai le choix entre trois choses. Si je pense que c'est un site web intéressant pour moi et pour d'autres personnes, je l'archive dans Internet Archive. C'est-à-dire que je demande à l'association Internet Archive de créer une sauvegarde de cette page à ce moment donné. Ça, c'est une première technique. Deuxième technique, je l'envoie dans Evernote qui sert à capturer des pages. Et puis, en fait, c'est rigolo parce qu'Evernote, je me sers juste pour capturer des pages. Je ne suis jamais allé l'ouvrir pour chercher des choses dedans. Mais au moins, ça rassure mon esprit en me disant « Ah, je l'ai mis dans Evernote. » C'est ça. Donc, des fois, je mets des trucs dedans. Et puis, dernière possibilité, vous transformez la page ou vous la téléchargez en PDF et vous la mettez dans un dossier en vrac. Le but, ce n'est pas perdre de temps. Le but, c'est juste vous rassurer mentalement que vous avez capturé l'information et qu'un jour, plutôt qu'aller la chercher sur Internet, vous irez juste la chercher dans votre dossier. Et puis, vous la stockez comme ça, vous la pitchez dans votre dossier, que vous appelez comme vous voulez. Tous mes PDF en vrac. Et ça suffit. Ça remplit sa fonction de vous rassurer. Mais comme ça, vous n'allez pas non plus encombrer ces deux systèmes-là, où là, vous avez des informations bien pensées, bien organisées, et là, vous avez des documents bien commentés. Voilà. Donc, c'est comme ça que je travaille. Alors, on a un petit peu de temps. Et donc, je vous avais promis, si je me souviens bien, deux choses. La première, comment envoyer une note pré-rédigée qui se trouve dans Obsidian vers Word. Alors, écoutez, on va faire ça ici. Je vais essayer de trouver une note qui a un peu d'allure. On va aller ouvrir dans les projets finis. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ah, voilà. Ça, c'est un billet de blog que j'ai fait pour Tribune CI. Voilà. Alors, c'est un bon exemple parce qu'il y a plein de textes, plein de paragraphes. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donc, ça, si jamais je vais aller l'ouvrir dans mon système de fichiers, ici, voilà. Là, vous voyez, c'est un fichier tribune-ci.md. Si je l'ouvre avec un éditeur de texte classique, voilà. Alors, cet éditeur de texte classique, est-ce que j'ai mis une extension pour faire du markdown ? Oui. OK. Markdown Viewer. Et là, je peux l'exporter en PDF, par exemple, ou en HTML. Vous voyez ? Donc, je ne l'ai pas fait dans Obsidian, mais je me souviens que dans un des logiciels que j'ai sur mon ordinateur, il est capable de transformer un fichier markdown en PDF. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. On va le faire ici sur téléchargement. Et puis, on va le faire en HTML aussi, au même endroit. Je vais aller voir ici le PDF. C'est tout joli, c'est tout beau. Il est tout joli et tout beau aussi. Alors, si je veux faire un truc de Word, je pense qu'à partir du HTML, c'est ce qui serait le plus, entre guillemets, le plus propre. Donc là, je sélectionne tout, copier, et après, coller dans Word. Alors, ça fait beaucoup de clics. Je passe par un programme au milieu qui est capable de transformer le markdown en HTML, puis en quelques clics en Word. Vous voyez ? Alors là, c'est intéressant. Parce que là, il y avait des images qui ont été intégrées. Ça doit être en lien quelque part. Il a réussi à les récupérer. Alors, ça, c'est une première technique. C'est un peu... Mais ça, c'est parce que je connais lesquelles sont capables de faire ça. Si vous n'avez pas d'éditeur de texte, il faut en installer un. Alors, je vous invite, si vous avez un PC, à installer Notepad++. C'est vraiment une boîte à outils extraordinaire, très facile à utiliser, gratuit, logiciel libre, pour faire des multiremplacements, pour transformer les fichiers, encoder dans un format, etc. C'est fantastique. Et puis, en plus, il est capable d'ouvrir des formats Markdown. Vous installez l'extension Markdown Viewer et vous l'exportez en PDF ou en HTML. Très simplement. Donc, Notepad++, un très bon logiciel à installer sur votre ordinateur, une vraie boîte à outils. Est-ce que maintenant... Alors, je vais découvrir avec vous, est-ce qu'on est capable de faire des choses semblables directement dans Obsidian ? Alors, on va les regarder. Tout, tout, tout... Move... Open, start, outline, show, merge, replace... Ah, OK, voilà. Export to PDF. Oui, on pourrait faire un PDF. En format lettre... OK, export. Bon, ce n'est pas ce que vous vouliez faire, vous vouliez l'envoyer dans Word. Ceci dit, il est peut-être possible que quelqu'un dans la communauté... Obsidian est créé un plugin qu'il exporte en HTML ou qu'il exporte au format Word. C'est très possible. Je ne l'ai pas testé. Alors, est-ce que c'est celui-là ? Je ne sais pas où est-ce qu'il me l'a envoyé. Attendez. Export. Export. On va l'appeler 7777. On va bien savoir que c'est celui-là. OK. Ah, le voilà. OK. Bon, ce n'est pas trop mal. C'est joli, mais ce n'est pas du Word. Alors, si vous voulez vraiment un fichier Word, des fois, si vous avez la fonction avancée de Acrobat, vous pouvez l'enregistrer au format Word ici. Je crois qu'il faut la version pro. Ça dépend des programmes que vous avez sur votre ordinateur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en trouvant quelques petites solutions gratuites, vous devriez pouvoir faire des choses intéressantes. Et on attend encore que Word soit capable d'ouvrir les formats markdown. Ça devrait venir un jour parce que c'est un format qui est devenu très populaire. Alors, dès que le moment où Word va être capable de gérer le markdown, peut-être d'ailleurs qu'il y a des options, je n'ai pas encore exploré ça, eh bien, vous serez capable de faire ça avec moins de clics. En tout cas, à partir de markdown, vous pouvez l'envoyer vers n'importe quoi entre 1 et 5 clics. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on pourrait se servir de Obsidian pour faire des lectures ? Alors, pour ça, je vais réouvrir ma voûte de test, ici. Je vais créer un dossier que je vais appeler lecture. À l'intérieur de lecture, il n'y a rien encore. Je vais aller faire lecture 1. Et on va mettre du faux texte dedans. Chaque fois, ça va être le même faux texte. Lecture 1. Et lecture 1, on le met là. Ensuite, ici, New Note. Lecture 2. Ceci, on le met dans lecture. Et on va faire un troisième. New Note. Lecture 3. Lecture 3. Voilà. Donc, ici, je lis ma lecture 1. Ah, là, ça parle de licorne. Donc, ce que je fais, c'est que, ici, je rajoute le mot qui correspond au thème. Je continue. Ici, ça parle de cheval. Et ici, ça parle de pégase. Ça parle des trois trucs ici. Super. Dans la lecture 2, ça ne parle que de cheval. C'est tout. Dans lecture 3, ça parle de licorne. Bien sûr, de pégase. On oublie les ponies. De ponies. Et aussi, d'un mot que je n'ai pas encore créé de note. Par exemple, ici, ça va parler de... Qu'est-ce qu'il manque ? Et les hippogriffes. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Ah, maintenant, c'est I. Les hippogriffes. Alors, la note n'existe pas encore. Je n'ai pas encore cliqué dessus. Vous voyez ? Mais je le rajoute ici. Ce qui fait que ça me permet de relire la lecture 2. Je dis que là aussi, ça parlait d'hippogriffes. Alors là, je fais... Hippo. Et là, vous remarquez qu'en fait, la note n'existe pas encore. Mais Obsidian est assez intelligent pour savoir qu'il y a déjà des appels de notes qui ont été créés à ce nom-là. C'est intéressant. C'est-à-dire que vous créez des appels de notes qui n'existent pas encore. Et Obsidian les a déjà dans son index. Ça, c'est très pratique. Parce que quand on avance dans un projet, on n'a pas le temps de tout créer au fur et à mesure. Mais Obsidian, dès que vous créez un nouvel élément, il va automatiquement le rajouter dans sa liste. Alors là, on a des lectures qui ont été annotées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser le Graph View, comme ceci. Donc, je voudrais maintenant filtrer pour les choses qui ne sont que dans Path, que dans Lecture. Je veux que les choses qui sont dans Lecture. Alors, il faudrait que Index... Comment j'avais fait ? Je vais rajouter un dossier pour les idées, si je me souviens bien. Donc là, je déplace les idées comme ceci. Ça n'a pas marché, ça. Ouais, c'est moyen. Ouais, c'est moyen. On va utiliser le colorage, en fait. Parce que je voulais filtrer pour n'avoir que les lectures et les idées qui ont été citées dans les lectures. Mais là, je n'arrive pas. Donc, en fait, je vais utiliser le colorage pour dire que tout ce qui est dans les lectures, on va le mettre en rouge. Et on va créer un nouveau. Tout ce qui est dans les idées, on va le mettre en vert. Alors, si vous avez des meilleures techniques, moi, je suis preneur pour arriver... Et là, on peut voir que du coup, Hippogriffe est gris parce que la note n'existe pas encore. Donc, ça vous permet d'avoir comme ça un lien de toutes vos notes entre elles. En plus de quand vous arrivez sur la licorne, là, vous savez dans quelle lecture on parle de licorne. Voilà. Donc, ça serait le système que vous pouvez utiliser avec Obsidian pour organiser vos lectures et repérer ensuite les idées. Les visualiser. Et... Pégase, on en parle dans 1 et 3. Alors, là, j'ai beaucoup parlé. Vous avez peut-être des questions à me poser. Alors, ce que je vais faire...